Ce matin-là, Azura, vêtue de son t-shirt de nuit, affichant une sorte d'instrument bizarre, sigle d'un festival de musique annuel où elle avait passé une après-midi d'été, et d'un bas de pyjama, qui avait autrefois été rose, ouvrit la porte d'entrée de la maison afin de faire rentrer l'air frais du matin et un peu de lumière dans la grande pièce à vivre. Cette porte donnait sur un petit jardin, isolant quelque peu la maison de la route. Azura se tourna déjà vers la cuisine lorsqu'elle s'arrêta soudain. Quelque chose d'inhabituel lui avait sauté aux yeux et n'avait pas encore totalement disparu. Les haies. Il y avait quelque chose dans les haies. Il y avait quelque chose parmi les feuilles de laurier dont les contours étincelaient d'un verre éclatant sous le soleil oblique du matin. Le soleil en lui-même était relativement rare sur l'île, mais pas assez pour surprendre Azura. C'était quelque chose de plus subtil que ça. Quelque chose dans la couleur des feuilles qui lui disait que, sous le vent brillant, l'ombre n'était pas tout à fait normale. Quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver se trouvait dans cette ombre. Quelque chose ressemblant à des points plus sombres, plus ombrageants. Qui, sous le regard d'Azura, essayait de se disperser et de se cacher les uns derrière les autres dans un moment de panique. Ces ombres ne semblaient pas particulièrement nocives. Elles auraient pu n'être qu'un effet d'optique. Mais elles mettaient Azura mal à l'aise. Azura voulut inspecter cela de plus près, mais devant elle, l'herbe poussant autour des pierres qui menaient au portail grouillait de la même anormalité. Azura avait l'impression de regarder une fomilière à travers le sol. Sur les chemins côtiers de l'île, on pouvait trouver d'anciennes tourelles de tir, vestiges d'une guerre lointaine. Azura avait toujours pensé que les petits bâtiments de béton étaient des entrées vers un monde souterrain, un monde sombre, partiellement effondré et envahi de fougères et de racines, qui communiquaient sûrement avec le puits du jardin de derrière la maison. Azura était à la fois très curieuse et complètement terrifiée à l'idée d'explorer un jour ces tunnels. Ces ombres provoquaient en elle la même sensation. Sermon de courage, à savoir en fermant les yeux, Azura s'avança vers les lauriers, mais dès que son pied gauche toucha le sol, il s'enfonça dans la terre. Le sol se tassait sous le poids d'Azura, il semblait corgé d'eau, et Azura ne portait que ses petits chaussons de toile. Il lui fallait ses bottes de marche. Azura retourna à la maison pour les enfiler. Vite, vite, vite ! Azura retourna dans le jardin devant la maison. Elle hésita un instant, puis quitta le perron. Elle posa son pied gauche dans l'herbe. Il s'enfonça un peu, rien n'arriva. Elle posa le pied droit. Azura s'enfonça un peu plus. Elle attendit quelques secondes. Le sol avait l'air stable. Azura risqua un deuxième pas, puis un troisième. Au cinquième pas, la cheville d'Azura se tordit et son pied glissa. Le sol se déroba sous Azura et elle tomba à travers son jardin.